Les interventions dans le domaine de la chirurgie génitale, dans le domaine de la chirurgie intime de la femme, sont des interventions que nous pratiquons depuis une dizaine d'années. L'âge des patientes va de 20 ans, 25 ans, à 45, 60 ans. Il y a toute une liste des interventions dans la chirurgie intime de la femme, donc la réduction des petites lèvres, l'augmentation ou la réduction des grandes lèvres également. La vaginoplastie, c'est-à-dire que parfois, par constitution ou bien après des accouchements, etc., le vagin d'une femme peut être dilaté. Donc il est trop dilaté, elle n'a pas donc une vie sexuelle satisfaisante. Évidemment, nous allons explorer, est-ce qu'il y a aussi un problème fonctionnel, c'est-à-dire une descente d'organes, une fuite urinaire, etc. À ce moment-là, un chirurgien, un gynécologue compétent va nous assister et va faire l'intervention qui lui incombe. Il y a également, dans la sphère de cette chirurgie intime, l'hyménoplastie, c'est-à-dire la reconstruction de l'hymène. La reconstruction de l'hymène, c'est en fait, à partir des vestiges, à partir de ce qui reste de la membrane hyménéale, reconstruire la membrane hyménéale, l'hymène, pour qu'il soit le haut maximum, comme il était avant. Pour que, parfois, c'est rare, mais ça peut arriver, quand il y a des examens gynécologiques pour une patiente qui a besoin de montrer qu'elle est vierge, que le gynécologue qui l'explore ne voit pas qu'il y a eu une intervention. Certaines patientes viennent pour offrir leur virginité à leur mari, de nouveau. Mais c'est très épisodique. C'est un fait social. Je ne le comprends pas, mais il existe. La plupart des hyménoplasties sont faites chez des femmes de toute confession, de toute confession, de toute religion, qui souhaitent se réhabiliter, ou réhabiliter, réintégrer, si vous voulez, une, comme elles disent, une pureté, ou de se réhabiliter elles-mêmes, parce qu'elles ont eu un épisode sentimental qui les a déçus. Un homme qui les a déçus, un homme qui n'était pas à la hauteur. Et alors, pour elles, la membrane hyménéale, avoir un hymène intact, c'est redonner l'amour et la sincérité à l'homme qu'elles vont connaître.